coucou mes amis capricorne je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de l'année 2023 qu'est ce qui se passe pour vous pendant cette année on va les regarder tout d'abord les domaines qu'il ya sur cette planche et puis on continuera aussi par un deuxième tirage qui va vous accompagner sur les énergies de janvier jusqu'à décembre encore bord aura les deux comme ça ça va être un petit peu plus profond je l'espère si vous aimez cette vidéo d'ailleurs n'hésitez surtout pas à la like m laissez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir merci encore à vous abonner ici en bas à droite si ce n'est pas déjà fait bien bienvenue voilà à ceux à celles qui nous rejoignent capricorne si vous souhaitez aussi partager à des copains des copines du même signe que vous mais pourquoi pas et puis consulter du coup là on est sur la guidance capricorne en signe solaire ascendant vénusien lunaire bien entendu vous pouvez compléter avec d'autres signes qui sont dans votre thème astrologique voilà je vous ai tout dit c'est parti on ben voilà c'est parti ombre lumière ying yang positif négatif qu'est ce qu'il y a enfin positif négatif on va dire force et faiblesse qu'est ce qu'il y a dans cette année 2023 on commence par la force qu'est ce qu'il y a dans votre manche l'atout tiens c'est sur un autre signe aussi se préserver donc c'est une année où vous allez savoir préserver votre énergie préserver votre coeur on est dans la sensation aussi de de protéger ses acquis protéger sa famille protéger les choses qui vous tiennent à coeur voyez on est dans ce sens là on est sur un nombre le 4 et le 5 je je clarifie mon esprit je clarifie mes idées j'y mets un certain cadre une certaine structure autour voyez ça c'est le j'ai la sensation qu'on met comme comme dans une pyramide on met toutes tous ces objets toutes ces expériences tout son vécu tous ces compétences à l'intérieur vraiment de quelque chose qui est stable donc on est vraiment installé dans ses compétences donc au niveau professionnel déjà on va être vraiment on va être béton armé là mes amis capricorne c'est déjà un signe qui est bien relié qui est très studieux vous êtes très appliqué surtout sur le côté professionnel donc on est vraiment dans des énergies où on va aussi défendre son bout de gras j'ai la sensation que le capricorne il va pas du tout se laisser faire et encore moins sur la sphère professionnelle on va aller voir ça mais ça va être important du coup de préserver parce qu'il ya peut-être des personnes qui vont venir vous décevoir vous trahir ou des personnes qui vont peut-être essayer de titiller ou de tirer la ouverture à eux voyez j'ai quelque chose qui remonte pardon donc on a ce genre d'énergie et et vous du coup ça va être peut-être de protéger voilà votre intégrité votre coeur ce que ce qui vous tient vraiment au triple à ce qui est important pour vous alors du côté de la faiblesse qu'est ce que l'on a du côté la faiblesse c'est l'échange qui pêche la communication alors on va du coup protéger ses acquis on va protéger ses compétences ce qui nous tient à coeur ce qui à l'intérieur de votre vie qui est important mais on va peut-être avoir du mal à dire à cet aspect extérieur peut-être cet aspect agressif ainsi si vous si ça peut se symboliser comme ça aussi aussi vous rencontrer ce type de personnes vous allez avoir du mal à vous à vous défendre peut-être verbalement on a ce côté défensif mais c'est plutôt une défense passive voyez c'est un petit peu comme les rissons ou c'est un petit peu comme le la 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 coquille d'huîtres ou c'est un petit peu comme le l'escargot si voilà on rentre la tête dans sa maison on va vraiment s'intérioriser on est plus personne des rien on attend que ça passe là il y a quelqu'un qui frappe à la porte c'est la police bon c'est imagé c'est métaphorique comme s'il y avait quelqu'un qui voilà qui de manière impromptue inattendue venait peut-être vous agresser aussi en termes oh et je suis tranquille moi quelqu'un qui essaie de vous secouer ou quelqu'un qui voilà qui essaie de rentrer dans votre quotidien alors que vous êtes tranquille peinard et vous avez peut-être du mal du coup à lui dire à ouvrir la portée et quoi qu'est ce qui se passe ça va pas faire autant de bruit là non mais qu'est ce qui se passe tu veux pas rentrer chez moi et fiche sur tout le bazar fiche moi le camp là sinon moi je vais appeler je vais appeler la police justement voilà on a on a cette cette défense qui est plutôt passive et ça va être peut-être du vous avez peut-être avoir du mal à à formuler justement qu'est ce que vous souhaitez formuler ce qu'il ya vraiment dans le coeur vous protégez c'est déjà pas mal mais peut-être vous protégez c'est peut-être très secret vous voyez c'est un on n'a pas trop envie de faire des esclaves on n'a pas envie de générer des disputes vous voyez l'échange un l'échange n'est pas et pas fluide alors au point de vue carrière pro travail bon ça n'engage rien c'est c'est une faiblesse c'est à dire que vous allez essayer de toute façon du coup de vous affirmer d'accord c'est ça carrière pro travail il y a des nouvelles à alors des nouvelles qui peuvent venir du passé parce que moi ce téléphone nokia 30 10 quand il sort c'est toujours dans cet esprit là on est là on est toujours dans cette sensation que je suis dans mes acquis je suis dans mes compétences mais peut-être qu'il va falloir faire intervenir de la nouveauté ça peut être de la formation ça peut être pourquoi pas un nouveau boulot ça me fait penser à quoi ça fait penser aussi aux énergies du huit de l'argent donc là il ya quelque chose qui est très prolifique il ya quelque chose qui j'ai la sensation que vous maîtrisez complètement votre art et si en plus vous y apportez quelque chose de plus ça fait de vous une personne bankable ça fait de vous une personne qui est pratiquement indispensable alors que j'aime pas dire ça il n'y a jamais personne indispensable au niveau du travail mais ça fait la personne que l'on doit avoir ouais là mon petit gars capricorne waouh tu as vu son cv tu as vu tu as vu toutes ses compétences tu as vu ce qu'il fait tu as vu ses résultats mais moi je le veux absolument dans mon équipe oui j'ai moi j'ai vraiment cette sensation donc il ya des bonnes nouvelles surtout si vous êtes à la recherche d'un boulot là on a vraiment le ressenti que vous savez vraiment gérer faites attention quand même en termes énergétiques à pas tout donner et à pas trop donné parce que je pense que au point de vue santé on va le voir on va avoir un petit peu de déséquilibre parce que il ya ce côté je vais préserver les choses qui sont importantes pour moi mais je vais essayer de prouver des choses aussi alors vous pouvez vous le prouver à vous même voyez mais mais moi c'est une bonne année sur le carrière sur la carrière et le professionnel le travail on est vraiment sûr de goût de vipes j'en ai deux qui sont tournés à plus j'arrive pas à les remettre qu'il faut alors côté argent finance richesse qu'est ce qu'on a pour les petits capricornes d'amour la stratégie oui alors c'est ce que je dis il va falloir vraiment étudier parce que j'ai effectivement j'ai la sensation j'entends le pacte de non agression il va falloir peut-être du coup qu'il ya des personnes qui vont essayer de profiter de vos compétences et pareil vous avez à vous allez avoir du mal à vous vendre vous allez du mal à communiquer vos désirs bon je sais pas moi je pense mériter ce salaire de toute façon au vu de mes compétences ben je peux pas me vendre moins cher je peux pas valoir moins cher je même si j'aime pas poser un côté vénal sur sur l'humain mais les compétences ça se monnaie aussi c'est un système d'échange et vous n'allez pas devoir vous mais estimez là dessus un sur ce domaine là donc si vous êtes dans une recherche d'emploi ou si vous demandez une promotion ou ou si on est sur des postes qui vont pousser à à plus de valeur monnaie 1 d'accord à plus de valeur numé numéraire comment vous dire de valeur monétaire eh bien il va falloir du coup préparer le coup par avance payé parce que du mal à se vendre du mal à communiquer du mal à dire ce que vous souhaitez et après vous pourriez regretter vous pourriez être amère si j'avais su j'aurais dû dire ça j'aurais dû partir pour une autre entreprise qui me démarchait il faut faire attention à pas du coup laisser passer les opportunités parce que des épaules des opportunités vous le voyez avec ce téléphone c'est c'est là c'est à l'instant t hop on m'appelle pour un nouveau job hop on m'appelle pour un pour changer bon je sais pas de deux il faut peut-être falloir faire un petit déplacement ou hop on m'appelle pour faire une formation ou ou vous engagez peut-être dans une dans une nouvelle branche dans votre entreprise ou vous du coup vous prenez aussi une entreprise familiale ou vous reprenez ou vous vous même vous faites émerger un projet donc voilà il faut pas manquer le coche il faut surtout pas négliger sa communication et ça ça se pose c'est déjà long que l'on pose avant du coup même s'il ya un côté inattendu il va falloir réfléchir quand même réfléchir réfléchir vite vous pouvez faire appel à quelqu'un d'autre pourquoi pas demander je sais pas avoir votre entourage proche vous savez qu'ils sont ils sont là aussi pour vous aider et puis mais voilà moi à ta place je ferai comme ci comme ça comme ça ou pourquoi pas faire appel à des professionnels tout simplement qu'ils peuvent vous aiguiller on en est là aussi vie sociale communication il ya du stress par rapport à cette communication on le ressent vous avez absolument peur vous vous assumez pas forcément cette année vous assumez pas qui vous êtes et que et et vous vous me n'ayez pas vous c'est ce que je viens de vous dire en fait vous ne vous vendez pas et dès que vous devez officialiser quelque chose dès que il faut vous lancer devant un patron devant devant quelqu'un devant un public devant un auditoire ou quoi que ce soit ça y est c'est le stress c'est le stress parce que est ce que les gens vont bien accueillir est ce qu'ils vont pas se moquer de moi est ce que vraiment j'en demande pas trop est ce que si ça se trouve ce que je demande c'est 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 complètement décalé voyez pour avoir ce sentiment là et du coup ça peut vous mettre en stress je vous en ai parlé un petit peu de de cette instabilité de d'être de rester sur une défense passive du coup on peut après être dans les regrets on se rame si j'avais su j'ai pas attrapé le coche à ce moment là c'est bête c'est bête puis après vous allez vous en vouloir vous allez vous fustiger vous allez perdre en confiance et nia 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 donc les opportunités quand elles se présentent on les saisit voilà vous savez pas pourquoi vous réfléchissez pas à 15 pommes si vous avez besoin d'un avis sur le côté pourquoi pas mais foncez et surtout n'oubliez pas que vous avez de la valeur vous le valez bien d'accord l'oréal vous le valez bien donc il y a quand même un capricorne avec un sac à dos de ouf là de 35 kg de bagages de compétences de capacités d'accord mais pas que professionnel et limite c'est lourd c'est lourd à porter donc vous ne pouvez pas porter ce sac à dos plein de compétences et être payé deux cacahuètes et demi il faut manger pour faire avancer ce sac à dos d'accord vous pouvez pas partir en randonnée en ayant mangé une cacahuète c'est pas possible il faut que faut remplir ce corps il faut remplir le porte monnaie aussi pour un pouvoir manger d'accord donc ça c'est important l'union le partage ou une belle carte alors je le dis toujours où la belle carte parce que c'est pour moi l'une des plus belles cartes de cet oracle avec la carte du repos qui est pas mal aussi mais le neuf le souhait on est dans l'accomplissement on est dans une très belle rencontre ça c'est fort pour les célibataires alors je le dis bien entendu parce que dans une année les capricornes forcément il y a des belles rencontres mais il y a belles rencontres et belles rencontres pour moi c'est quelqu'un que vous avez appelé depuis bien longtemps ça peut être une âme sœur une flamme jumelle pourquoi pas ça dépend ce que vous souhaitez un tout simplement c'est puisque c'est la carte du souhait c'est une carte qui peut vous montrer que la personne avec qui vous êtes un qui vous accompagne ou la personne que vous allez rencontrer que vous avez la possibilité de rencontrer cette année elle va faire un bout de chemin avec vous c'est votre étoile c'est votre lumière c'est votre oui c'est votre petite étoile c'est ça et c'est un accompagnant une accompagnante un guide une guide c'est vraiment une personne qui va vous compléter et qui et qui aurait quand même la probabilité de rester pour toute une vie d'accord donc vraiment quelqu'un on a des capricornes qui rencontrent quelqu'un de très très important et encore une fois que vous avez appelé de tout votre coeur j'ai oublié de faire marlowe les amours de marlowe sur les amours l'union la partage pour les capricornes en 2023 là qu'est ce que l'on a c'est quelqu'un que vous avez attendu oh là 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 vous l'avez attendu vous l'attendez vous l'attendez vous l'attendez et pour moi eh bien ça y est le temps finit de s'écouler et cette personne arrive mais pas forcément en début d'année voyez on n'a pas forcément quelqu'un qui arrive d'un coup il va falloir peut-être faire des prières il va peut-être falloir aussi vraiment être dans cette loi de l'attraction peut-être aussi travailler sur votre côté sentimental c'est comme ça l'estime de soi rappelez vous parce que si on ne s'estime pas si on ne s'aime pas soi même on n'attire pas des gens qui pourraient nous aimer c'est triste à entendre mais c'est malheureusement pour moi une une conviction c'est dans ma valeur c'est dans mon expérience aussi je vous le partage après vous n'êtes pas obligé de y adhérer mais mais voilà c'est aime il faut faut d'abord s'aimer pour 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 vibrer amour et pour attirer l'amour et ça c'est important alors on continue à travers la créativité les plaisirs de la vie aussi le chakra de du sacré victoire une bonne carte qui va vous signifier que quand même malgré tout malgré ce professionnel qui est florissant mais avec une communication encore une fois je voulais dit vous n'arrivez pas trop à vous vendre vous êtes bankable mais tout le monde le sauf vous voilà mais quand même on arrive à sortir de ce côté professionnel et on arrive à être à se sentir bien au niveau de ses plaisirs dans la vie on arrive quand même à décrocher de ce travail dans les autres domaines surtout tout ce qui va être attrait voilà dans son théâtre tout ce qui vous fait plaisir je sais pas restaurant tout ce qui est tout ce qui vous anime tout ce qui tout ce qui est hors professionnel en fait je sais pas ça peut être des voyages ça peut être des choses là on est dans le je mérite d'accord je mérite aussi de me reposer je mérite de partir en vacances je mérite de vous vous le savez et vous allez mettre en place dans votre quotidien j'ai cette sensation aussi que ça pourrait être ça pourrait être un combat alors ça va vraiment parler qu'à certains capricornes à ceux qui ont eu des problèmes de violence qui appartiennent au passé en termes de sexualité vous savez surtout ce qui est d'ordre gynécologique s'il ya eu des voilà des femmes qui ont vécu des expériences extrêmement difficiles dans ce voilà ça peut être la violence conjugale on peut parler de viol d'attouchement enfin des choses dur dur à entendre moi cette année il ya une victoire qui s'annonce c'est à dire que vous arrivez à enrayer ses mémoires vous arrivez à passer à autre chose vous arrivez il ya un combat sur vous même un combat sur sur le bourreau il ya vraiment ce c'est vraiment très spécifique un sur les capricornes d'habitude je n'aborde jamais ça sur une guidance générale jamais mais voilà c'est le ou le combat de la généalogie féminine c'est là c'est un féminin qui est retrouvé un féminin sacré qui est de nouveau guéri qui est cicatrisé j'ai un combat comme ça qui est très important et que de toute façon je vous partage ça ne parlera pas tout le monde mais en tout cas il ya vraiment une clé une clé de voûte qui est positionnée une victoire sur soi même ou victoire contre un bourreau ça peut être ça aussi un d'accord alors maison cocon famille qu'est ce que l'on a pour les capricornes il ya de la joie alors l'enfant ça peut être ça l'enfant intérieur qui est vraiment victorieux c'est ce que je viens de vous dire ça peut être vraiment un retour par rapport à votre passé ça a pu se passer quand vous étiez enfant et du coup on a cette communication du coup difficile avec les autres mais cette communication se fait bien avec son enfant intérieur ça c'est hyper important donc on a ce dialogue qui est fait en termes de l'enfant intérieur pour moi ça c'est ok c'est bon voyez en plus il mord dans un collier donc c'est je partage ma joie je regarde moi je suis ici je je fais mes dents vous voyez c'est ça c'est si je suis je suis heureux je montre mon sourire ça peut être aussi une naissance bien entendu pour certaines d'entre vous ou certains avec une femme qui attend un enfant une très belle nouvelle au programme sur cette année 2023 et de la joie dans ce côté familial de la joie dans votre cocon de la joie à travers votre maison voyez ça ça reste un refuge le professionnel l'extérieur c'est quelque chose et après on a des énergies peut-être un petit peu plus casanier casanières des énergies pardon casanières où on se sent sérénité je vous en ai parlé de toute façon le petit escargot tout à l'heure qui est dans sa maison parce que c'est sécuritaire on en a parlé un de toute façon santé corps bien-être alors on avait vu moi j'avais senti un petit peu d'instabilité à travers à travers la santé l'introspection c'est pour ça que je ressentais tout à l'heure je vous en ai parlé cette petite instabilité on vous donne beaucoup sur le plan professionnel vous avez beaucoup de mal à vous affirmer c'est d'ailleurs pour ça que l'on vous propose la carte de l'introspection que j'aurais quand même vu plus au niveau des esprits des ancêtres mais elle a voulu sortir sur la santé ce qui veut dire que votre corps c'est votre véhicule d'accord et vous allez peut-être sans doute tirer un petit peu trop sur la corde d'accord il n'y a pas trop de dialogue par rapport à votre corps et votre corps vous incite du coup à faire un constat écrit il a besoin que vous entriez dans la matière et que vous en criez du coup avec de l'encre pourquoi pas pourquoi pas faire de l'encrothérapie je l'entends donc voilà je vous le dis mais j'ai la sensation qu'effectivement il faut que vous écriviez alors peut-être toute la bobologie que vous avez eu dans votre vie il ya peut-être des choses qui sont redondantes j'ai la sensation aussi je voulais dit il ya peut-être quelque chose d'ordre généalogique qui est relié aux appareils génétiques non que je raconte si non gynécologique mais on est surtout le tout le sacré là j'ai tout le chakra du sacré tout le chakra enfin et tout le ventre en fait qui est qui bouge alors vous pouvez avoir des cystites qui sont en reliance quand on fait des cystites en termes de décodage biologique c'est qu'on nettoie on nettoie une partie du passé qu'est ce que l'on a aussi on a tout ce qui est sphère utérine tout ce qui va être bien entendu après pour les hommes les glandes les testicules et les choses comme ça qui sont de l'ordre du domaine du territoire qui vont vraiment être c'est le deuxième cerveau aussi un le ventre on a vraiment la sensation qu'il faut mettre son ça et de l'autre côté le coccyx aussi voyez des choses qui sont vraiment sur la base est vraiment tournée sur le bas le bas ventre on peut avoir aussi des problèmes en termes de bassin peut-être aussi relié à la femme enceinte donc faudra faire attention à son bas ventre j'ai pas fait attention effectivement si c'est comme une gestation il faut vraiment faire attention à ça on est sur l'enfant intérieur on est sur la la l'énergie éthique ça peut être aussi je vous le dis entre guillemets parce que je l'entends vous avez peut-être dans une vie antérieure perdu un enfant voyez faire une fausse couche ou peut-être dans votre vie actuelle vous en avez fait une il ya tout ce qui a été lié à l'enfantement d'avoir perdu on peut être vraiment c'est encore spécifique c'est vraiment très spécifique là mes amis capricornes peut-être qu'on a eu des enfants momifiés on a eu on a eu ça dans les vies antérieures et du coup peut-être que ça vous empêche d'être enceinte ou peut-être que ça ça génère des problèmes de règles douloureuses des choses comme ça et maintenant ça se répercute comme ça voyez quand on a des eu des problématiques dans des vies antérieures bien entendu ça font si ça fait partie de vos convictions moi je ne vous impose rien je voilà je vous dis ce que je ressens mais il va falloir quand même aller un petit peu gratouillé ça et en plus on parle toujours de ce de cette matrice la rondeur le je l'avais en l'escargot telle envoyé la rondeur le ventre rond le monde on a vrai vraiment ça qui était un important donc pour moi le ventre et tout ce qui va être aspect voilà la sphère du féminin sacré ou du masculin sacré d'ailleurs aussi qui va être là dedans il faut vraiment l'aborder alors si vous avez été un homme c'est pas parce que ça ne raisonne pas que vous avez peut-être été une femme dans une autre vie à une vie antérieure et qui avait peut-être perdu un enfant ou une fausse couche enfin ou voilà ça ça peut être vraiment ça on s'arrête pas forcément à ça alors à l'essence on est vraiment sur l'essence l'esprit les ancêtres la transformation le développement personnel vous avez besoin de savoir ça va vraiment avec l'introspection ce corps a besoin déjà que vous arrêtiez vous mettiez un temps d'arrêt que vous marquiez ont du coup tout votre bobologie et de faire un petit peu cette cette liaison et vous avez besoin du coup d'apprendre des choses sur votre corps voyez alors moi je peux vous engager si vous souhaitez c'est dans votre résonance d'aborder le décodage biologique déjà pour comprendre le corps alors nage on a jacques martel qui en parle entre autres il n'y a pas que lui patrick ou pissier aussi qui va vraiment parler de ça mais on a d'autres auteurs bien entendu mais ça c'est déjà assez assez intéressant on peut parler aussi des blessures de l'âme si vous êtes si vous êtes aussi ça résonne aussi pour vous voyez il ya tout il ya tout cet aspect du corps vous pouvez aussi pourquoi pas apprendre être dans une formation et dans cette formation il ya une partie d'anatomie qui va être abordé ça peut être aussi en termes énergétiques pourquoi pas je ne sais pas moi lao chi raï qui son au thérapie enfin voilà en toutes les choses qui sont en résonance pour soigner le corps ou faire tout simplement des des rituels on peut on a vraiment c'était moi j'ai vraiment la sensation de l'émergence d'une wicca voyez la sorcière des temps modernes et qui prend vraiment le temps de se pencher sur la nature au thérapie qui varance ce je parle l'homéopathie vrai on est vraiment sur on a besoin de ce savoir et on a besoin du coup d'aller voir dans des livres de voir des professionnels ou de faire des formations donc ça c'était important pour moi de vous le retranscrire il a appuyé bien là dessus alors en termes d'apprentissage donc au milieu je vais vous poser une carte de l'oracle des métamorphes la carte va pouvoir être soit un ascendant positif soit un ascendant un peu moins positif ça ne veut pas dire que ça va être négatif c'est à dire que dans le métamorphes il ya des cartes qui sont assez sombres parce que justement on transforme notre ombre en lumière et c'est d'ailleurs pour ça je vous ai positionné un petit peu comme la roue de la fortune un côté ascendant et un côté descendant allez c'est parti pour les capricornes qu'est ce que l'on a alors on a minuit l'heure du crime l'heure de la vengeance aurait-elle sonné créativité génie écriture inspiration artistique elle me fait penser à c'est une petite démon mais elle fait penser à quand elle s'appelle celle qui est avec le joker là c'est queen bon vous l'aurez reconnu je le mettrai si j'y pense dans la description et ça ça me fait vraiment penser à cette énergie de on a encore l'écriture vous voyez l'introspection mais il ya du génie en vous il ya un bagage une créativité il ya ça il ya l'écriture il ya le côté artistique il ya il ya un plein potentiel le bagage est plein c'est ce que je vous ai dit et et moi cette cette carte elle est de bonne augure pour vous ce qui veut dire que à un moment donné vous allez prendre conscience vraiment de tout ça de ce que vous êtes de la valeur que vous avez et à minuit pourquoi pas écrire justement de nuit si ça résonne pour vous et et j'ai la sensation que du coup si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral si vous n'êtes pas à l'aise à vous vendre par oral du coup vous pourriez l'écrire du coup vous pourriez peut-être faire des contrats ou peut-être vous êtes face à un employeur je vous donne un exemple vous êtes face à un employeur et vous propose telle et telle chose bon donnez moi le contrat je vais l'étudier un petit peu plus tard j'en parlais avec mon conjoint avec un conseiller tout ça et puis je reviendrai vers vous et puis du coup vous allez raturer dans le contrat qu'est ce que vous voulez qu'est que vous voulez pas machin un truc bidule voilà et puis en face vous allez lui donner ou vous lui transmettez par mail ou tout ça et puis après vous pouvez échanger par par papier parce que peut-être que vous êtes moins à l'aise à vous vendre mais parce que vous êtes une femme fatale mais dans l'écriture voilà vous pourriez écrire des livres aussi d'ailleurs être romancière ou romancier ça ça serait ça serait plutôt pas mal alors on va aborder janvier à décembre tweet week j'avais l'oracle de médias qui avait voulu parler avec vous c'est ça oui ça alors je vais être obligé de le rebattre un petit peu alors janvier janvier à décembre avec le père noël quelles sont vos énergies on va corroborer avec le tirage que l'on vient d'effectuer allez c'est parti janvier février mars avril mai juin juillet je vais un peu plus en bas août septembre octobre novembre un peu plus compliqué et décembre tac je la mars bon on est plutôt pas mal bonheur total janvier on se pose pas trop de questions on carpe diem qui vivra verra qu'est ce que ça peut me faire oui ça peut me faire penser effectivement peut-être pourquoi pas à cette rencontre qui peut mais moi j'ai plus la sensation que c'est un petit peu plus loin mais pour l'instant vous nagez voilà vous nagez dans le bonheur vous prenez pas trop la tête ce mois de janvier c'est un mois qui reste positif on part on va pas épiloguer c'est un mois où ou peut être la communication pour l'instant ça va on est encore dans les énergies de 2022 pour l'instant au niveau de la communication c'est plutôt pas mal ça peut-être se compliquer après mais janvier on n'en souffre pas trop on est la croisée d'un chemin sur le mois de février il ya une réconciliation au mois de mars donc ça moi ça me fait penser aux énergies de la croisée des chemins on peut être dans des a des a des a des a zot j'ai vu la lana qui qui fait comme ça donc je zozote on est déjà dans des énergies où on commence à réfléchir on se dit tiens on va être confronté peut-être à des deadlines des objectifs on est peut-être confronté à des gens qui vont commencer à avoir votre potentiel on va vous proposer des choses et c'est là où vous allez peut-être hésiter voyez vous allez être peut-être stressé faut commencer à se vendre je sais pas trop le mois de mars il ya carrément clairement des capricantes qui vont prendre la décision de partir parce qu'on est sur l'énergie du 16 le 16 c'est la coupure définitive c'est aussi quelque chose pour retrouver une passion donc peut-être que vous quittez un un boulot so boring enfin so très très ennuyeux et du coup vous réconcilier avec vous même avec ce que vous êtes ce qui vous ce qui vous botte vraiment ce qui vous passionne ce qui a dans le coeur qui fait boum boum et et là on n'est pas on est plutôt pas mal il peut aussi avoir une réconciliation d'ordre physique avec quelqu'un peut-être avec qui vous étiez en guirlandais ça c'est ça c'est fort probable ça peut être ça peut être ça peut être ça effectivement pour certains capricorne d'accord ça peut être aussi la réconciliation avec votre féminin sacré voilà alors après mais j'arrive pas à la retourner bonsoir avril mai juin oui et oui moi on est plus sur le cette rencontre elle va vraiment être après ce travail que vous êtes en train de faire vous même voyez le trimestre en cours là c'est les c'est ni plus ni moins le les trois mois qui suivent là on est sur cette sur cette acceptation parce que je je le vaux bien je suis quelqu'un de bien je mérite voyez cette estime cette confiance que vous avez travaillé qui est vraiment aussi avec cet échange de vous même et puis aussi vous êtes dans cette réconciliation de vous même en fait un de votre sphère du ventre votre votre deuxième cerveau et on retrouve les énergies du 3 le 3 c'est le bonheur c'est la route du bonheur dans le d'ailleurs on le voit c'est comme une une la route du bonheur vers vers l'infini et l'au-delà donc un mois de là on bouge pas trop voyez avril on est en statu quo on est plutôt dans une réflexion dans une intériorité pourquoi pas l'introspection que l'on a vu tout à l'heure sur le corps parce que le corps peut peut-être parler à ce moment là et l'acceptation c'est voilà c'est je je décide de m'aimer je décide d'être dans mon amour inconditionnel pour moi et du coup ça m'ouvre mon champ des potentiels pour cet amour durable je vous en ai parlé tout à l'heure le souhait cet amour qui est que vous appelez depuis un moment on l'a vu que c'est quelqu'un voilà de d'assez d'assez rechercher depuis bien longtemps vous avez peut-être été célibataire depuis bien longtemps ou vous êtes en couple là du coup on prend une dimension assez importante avec quelqu'un qui est quand même assez important dans votre vie où vous avez envie que ça change aussi vous n'arrivez pas trop à le communiquer on l'a ce côté là mais peut-être que vous avez besoin de l'écrire d'écrire une lettre tout ça mais cet amour durable il se déclenche vraiment sur ce mois de juin là on est on est vraiment sur waouh 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 alors cet être aimé là cette relation que vous avez alors c'est une relation qui peut être avec vous même ne l'oubliez pas c'est pas forcément quelqu'un où ça peut être un enfant ça peut être rappelez vous ça peut être ça l'amour durable c'est la naissance d'un enfant aussi c'est l'amour inconditionnel de la maman voyez cet être aimé là qui est sur le mois de septembre qui est dans cette relation pour moi c'est il fait partie de d'un tout là il fait partie du mois de juin juillet août septembre la sensation que il vous fait travailler profondément le nettoyage profond ça peut passer par des larmes ça peut passer par de la tristesse vous pouvez aussi passer par des douches énergétiques vous êtes peut-être en train de faire des soins on a la sensation que peut-être vous faites un rituel profond j'ai aussi le la représentation de je voulais dit quand vous occuper du corps parce que vous êtes vraiment en train de faire là là vous êtes vraiment en train de lier votre corps et vos émotions voyez et vous comprenez que l'un et l'autre ne va ne vont pas vont ensemble là ne va pas sans l'autre c'est ça que je cherchais et la réunion des deux l'émotion et le corps et bien sa forme parce que l'on appelle des fois dans le décollage de biologique c'est la maladie le mal à dit donc votre corps vous parle votre coeur vous a sans doute parlé avant mais vous n'avez pas écouté ça arrive à tout le monde on peut pas toujours tout faire et puis on n'a pas tout on n'a pas le mode d'emploi pour tout voilà il faut savoir se pardonner aussi c'est important et là on a la sensation que c'est vraiment vous mettez en place là sur ce mois de juillet août vous mettez vraiment en place des nouvelles choses pour votre corps pour votre coeur aussi on a la sensation que vous êtes en train de de guérir ça peut être aussi en liaison avec une personne importante ça peut être pourquoi pas un thérapeute que vous rencontrez sur le mois de juin bon qui devient pas forcément votre amoureux votre amoureuse mais quelqu'un qui va vous porter beaucoup d'amour pour votre corps pour vos émotions qui va vraiment être à votre écoute et c'est pour ça aussi qu'on a le mois d'août qui est en ralentissement parce que on ralentit le corps je vous en ai parlé ne tirez pas trop sur la corde le mois d'août va vraiment juillet août va vraiment être voilà on dépressurise on décompresse c'est voilà c'est tranquille mimile on écoute bien le corps on fait bien des recherches là dessus on fait bien des découvertes l'être aimé n'est pas loin je l'ai dit juin septembre ça c'est vraiment dans ses on est imbriqué juin juillet août septembre on est imbriqué il est important c'est un être spirituel c'est pour ça que j'ai parlé peut-être d'un thérapeute c'est ça peut être important aussi ah j'en ai parlé que le mois de novembre était un peu caisse pompon alors il y a envers et contre tout ces combats à faire ces combats peuvent être de l'ordre professionnel familiaux ils peuvent être aussi bon ben bien entendu en termes relationnel sentimental on peut avoir ça même si je n'ai pas la sensation que sentimentale ou alors peut-être en couple on a vraiment envie de dire ce que l'on a sur le coeur et du coup comme on n'est pas habitué à ce que à ce que vous parliez d'accord à ce que vous disiez vos émotions mais ça peut générer des piques piques des disputes des amis croches donc là mois d'octobre novembre on a quand même du cafouillis on a quand même on s'emmêle les pinceaux un petit peu vous pouvez être très fatigué n'oubliez pas que si vous voulez dire vos émotions si vous êtes bégé si vous n'arrive pas à parler je j'ai trop d'émotions ou j'ai trop d'impulsivité ou des fois je mes paroles dépasse mon coeur dépasse mes pensées vous allez trop loin dans l'agressivité peut-être ou pas assez loin justement n'oubliez pas que vous pouvez dire les choses de manière écrite des lettres des sms des mails tout ça c'est c'est la même chose on a besoin on peut aussi la communication n'est pas forcément que orale d'accord vous pouvez aussi le faire comprendre par vos faits par vos gestes d'accord signifie que vous n'êtes pas d'accord c'est peut-être être dans le mutisme alors c'est un peu dommage parce que du coup on perd du temps c'est peut-être pour ça aussi qui est la question de temporalité dans le couple si on communique pas on perd un peu de temps d'accord voyez mais le mois de décembre on voit quand même que ça va quand même beaucoup mieux alors merdouillette point de vue octobre novembre vraiment novembre vraiment lourd dingue et le mois de décembre ça s'apaise quand même on revient beaucoup plus sur une paix intérieure on sait ce que l'on vaut on sait ce que l'on vaut et on sait ce que l'on désire et on arrive quand même à le formuler de n'importe quelle manière c'est une manière qui vous appartient mais qui sera du coup un petit peu comme l'accord que l'accord toltec la parole impeccable voilà donc ne pas être trop dans les excès et se permettre de dire les choses mais de manière posée le discours passera passera mieux voilà et puis permettre c'est un échange pas forcément être dans voilà je balance mon truc et puis après débrouille toi avec ça tu dois faire en fait ça peut apparaître sous une forme d'ordre de de contrôle dominance et c'est pas du tout ça vous allez du coup réussir à à vraiment arrondir les angles vous aurez vous revenez beaucoup plus léger dans le coeur voyez et on a la sensation après que du coup vous allez pouvoir vous ouvrir un peu plus aux gens mais pour l'instant vous êtes bien avec vous même avec votre cocon c'est bien ça le plus important voilà mes amis capricorne j'espère que cette guidance vous a plu on se retrouve très prochainement sur d'autres voilà je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023 qu'on a vu que c'était chargé d'émotions apprenez vraiment à dire les choses ça va être un apprentissage de toute façon je vous retrouve très prochainement je vous embrasse et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker à commenter à partager et je vous embrasse bisous les amis capricorne on